Recevoir un colis est un acte anodin qui s'est d'ailleurs multiplié depuis les différents confinements et couvre-feu. Ici, chez Renz, on réfléchit à comment améliorer cette action. Et la dernière innovation développée concerne l'ouverture de la boîte par les livreurs grâce à une application appelée Open. Pour utiliser Open, c'est très simple pour pouvoir livrer un colis. Le livreur arrive, il prend son smartphone, il ouvre l'application Open. Il obtient donc un code et donc il lui suffit de taper le code. A partir de là, il dit qu'il veut faire un dépôt. Il choisit la personne dans la liste. Il choisit la dimension de la boîte à colis par rapport à la dimension de son colis. Et il n'a plus qu'à déposer le colis. Une fois n'est pas coutume, ce développement s'est fait en coopération avec le principal concurrent de Renz sur ce secteur, l'entreprise Descailleux. Travailler avec un confrère, c'est vrai que ce n'est pas une chose complètement naturelle, puisque sur le terrain, on a plutôt tendance à être évidemment en concurrence. Mais aujourd'hui, pour pouvoir proposer un système qui soit facile, qui soit complètement universel, accessible à tous, il était nécessaire de s'allier avec les confrères pour créer un système totalement universel. De façon à ce qu'un livreur, quand il arrive devant une boîte à colis, il n'a pas besoin de se poser la question de qui l'a fabriqué pour pouvoir y accéder. L'application devrait être disponible dès septembre. Bonne nouvelle pour les 10 000 foyers déjà équipés de boîtes connectées Renz. Pas besoin de l'échanger. Ce système d'ouverture sera disponible par une simple mise à jour. Côté sécurité, pas de crainte à avoir. L'application permet de savoir quel livreur a ouvert la boîte à quel moment. Avec Open, ni facteur ni livreur n'auront désormais besoin de sonner deux fois. Alain Fischer, le gérant de Renz, est au micro de Thomas Drouin. Qu'en est-il du développement du marché des boîtes aux lettres et quelles sont ses visions pour l'avenir ? Il nous répond. Monsieur Fischer, bonjour. On est ici chez Renz, dont la spécialité est les boîtes aux lettres. Est-ce que cette période de Covid a fait évoluer la manière de travailler ici, notamment en termes de produits ? Est-ce que vous avez plus travaillé ou moins travaillé ? On a fait plus travailler. L'évolution qu'a généré la crise de la Covid, c'est une évolution vers les boîtes à colis. Aujourd'hui, les consommateurs, à cause de cette crise sanitaire, souhaitent une livraison plutôt à domicile, pour moins se déplacer, souhaitent une livraison également sans contact. Et les livreurs, eux, ce qu'ils ont besoin, c'est de réussir à livrer du premier coup, pour des raisons économiques, mais également écologiques, puisqu'il ne s'agit pas de polluer en revenant deux ou trois fois. On est venu découvrir une innovation de votre part, innovation pour laquelle vous avez dû travailler avec des confrères, des concurrents. Est-ce que de travailler ainsi avec des personnes qui sont sur le même cœur de métier que vous, vous voyez ça comme un danger ou une opportunité ? Alors en fait, c'est vrai que ce n'est pas une démarche naturelle. La coopétition, qui est la contraction entre coopérés et concurrencés, était nécessaire ici, parce qu'il y avait vraiment un problème logistique majeur. Les boîtes à colis commencent à émerger en France et en Europe. Le problème étant que chaque industriel, chaque fabricant, en même temps que ces boîtes, lance son propre système d'accès. Et ça, c'est un vrai problème logistique, puisque les livreurs, eux, ils se retrouvent face de systèmes hétéroclites. Donc il fallait absolument que les leaders du marché, donc que nous sommes, Renz et Decailleux, notre confrère, prennent l'initiative et la hauteur de vue pour proposer au marché quelque chose de standardisé, d'ouvert à tous. Donc c'est pour ça qu'on s'est rencontrés, qu'on a créé ce GIE de ce groupement d'intérêts économiques qui doit être un accord, un consensus pour la profession. Et donc c'est nous deux qui avons créé ça, mais on ouvre ce GIE à tous nos confrères et pour proposer au marché un système unifié d'accès aux boîtes à colis. Alors le GIE maintient évidemment la nécessaire concurrence qui est entre nous, qui doit exister, elle est bonne pour la profession, elle est bonne pour nos clients, mais elle permet également aux livreurs d'avoir une solution unifiée, unique, pratique pour eux. Et en quelques phrases, comment vous voyez l'avenir de Renz, comment vous voyez l'avenir du monde des boîtes à lettres ? L'avenir, on le voit positivement, puisqu'aujourd'hui, je dirais, Renz en France fait 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. De ces 20 millions d'euros, je dirais, entre 5 et 10% représentent des boîtes à colis connectées et la croissance passera à 100% par les produits connectés. Moi, je pense que dans environ 10 ans, la moitié au moins du chiffre d'affaires de Renz, 50%, ce sont des produits connectés.